Yo les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, je suis désolé, j'ai pas eu beaucoup le temps de tourner au mois de mai et j'ai été un peu débordé au début de ce mois de juin, vous avez vu, j'ai des coups de soleil partout, j'ai été au Mont-Saint-Michel, enfin j'ai fait plein de trucs, c'était un mois de ouf, en tout cas on reprend notre rythme habituel, on se retrouve pour un back to past, c'est parti, générique ! Qu'est-ce qui s'est passé de beau sur la planète le 28 février 1983 ? Patrick, c'est à toi ! Et c'est surtout la sortie du 3ème album studio du groupe irlandais U2, WAH ! Le nom de l'album et son thème principal sont les séquelles physiques et émotionnelles provoquées par la guerre. C'est sur ce disque qu'on va retrouver deux singles fondamentaux pour la carrière de U2, mais aussi pour le paysage musical des années 80. On retrouvera la chanson Sunday, Bloody Sunday, qui fait référence au Bloody Sunday, une marche pacifiste qui a eu en 1972, et suite au tir de l'armée britannique dans la foule causera le décès de 22 personnes. Et New Year's Day, qui à la base était une chanson d'amour parce que Bono l'avait écrit pour sa femme, ce dernier retravaillera entièrement le test et transformera complètement le sens pour rendre hommage à un mouvement politique polonais qui luttait contre le régime totalitaire communiste en vigueur dans le pays. Avec WAH, U2 a voulu marquer le monde de l'industrie musicale d'une empreinte forte suite à l'échec de l'album d'avant, October. WAH est considéré comme l'album le plus rock de U2, avec ce son bien emprunté aux années 80, mais surtout, c'est celui qui est le plus engagé politiquement. La pochette de l'album est une copie de la pochette de l'album Boy, le premier album du groupe, où on retrouve exactement le même garçon qui a grandi, et certains y verront un signe de maturité pour U2. Voilà les amis, c'est fini pour ce nouvel épisode, j'espère que ça vous a plu, moi je vous dis à une prochaine, je vais bientôt revenir, vous inquiétez pas, on va reprendre notre rythme, c'est vrai que le mois de mai a été quand même assez fat, mais voilà, moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, écoutez de la bonne musique, faites des entraînements, allez courir, allez prendre l'air, allez faire tout ce que vous voulez, et je vous dis tchuss !